Il faut en effet se souvenir que ce n'était pas la première fois que Français et Algériens se rencontraient. Il y a eu en 1959, si mes souvenirs sont exacts, les entretiens de Melun qui n'avaient pas réussi. Il y avait eu une première conférence à Evian fin mai début juin 61 sans succès. Une seconde conférence d'Evian en juillet 61 également et également sans succès. Tout le monde savait que cette fois-ci la rencontre avait été minutieusement préparée par des entretiens secrets qui s'étaient tenus au Rousse, pas très loin d'Evian. Il y avait plus d'une centaine de journalistes françaises et étrangers qui avaient suivi cette conférence. J'en étais, si je peux me permettre, d'apporter mon témoignage personnel. Quelques souvenirs, d'abord la discrétion des deux délégations qui d'un commun accord avaient décidé de ne rien laisser filtrer de leurs entretiens. Ensuite le froid, il a fait tout au long de cette conférence entre moins 12 et moins 17 à Evian. Et puis surtout le service d'ordre exceptionnel et les mesures de sécurité draconiennes qui entouraient cette conférence. L'hôtel du parc où se tenaient les travaux entre les deux délégations était devenu un véritable bunker. Il y avait des blocauses, des automitrailleuses de toutes parts. Et la délégation algérienne qui venait de Suisse chaque jour en hélicoptère et qui retournait le soir, est également très surveillée. On craignait en effet un attentat spectaculaire de l'OAS, l'armée de l'air helvétique et l'armée de l'air française, protéger à la fois l'hôtel du parc et protéger également cet hélicoptère qui transportait la délégation algérienne. Voilà pour ces souvenirs, mais on imagine bien que ces accords ont été très mal accueillis en Algérie au sein de la communauté française. L'OAS sut à sa manière, dans les heures qui ont suivi, se cessez le feu et dans les jours qui ont suivi, y répondre à sa manière. Mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, 20 ans après le témoignage d'un rapatrié d'un pied noir d'Alger qui a connu ces événements là-bas et un témoignage émouvant, vous allez voir. Je peux m'en souvenir, pour une bonne raison, c'est que j'étais dans l'administration et qu'on avait commencé à nous envoyer toutes les circulaires qui nous garantissaient tout. Et je peux les mettre à votre disposition. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là ? Oh ben, j'étais dans un état d'esprit qui me permettait en tant qu'ancien officier des hôtes de renseignement de penser qu'on nous avait trahis. Mais comme jamais personne n'aurait dû le faire. Au moment de la signature des accords déviants, pensiez-vous à ce moment-là que tout était fini ou que ce n'était qu'un début ? Ah non, non. On a pensé que c'était fini. C'était plus la peine de discuter. D'ailleurs, c'est là qu'est née vraiment la haine entre les musulmans et les français. C'est là que c'est venu. C'est pas en 58. Si en 58, on avait appliqué ce qui s'était passé au Forum, il n'y aurait pas eu d'Algérie algérienne. Vous voulez que je vous dise ce que m'a dit un ministre arabe ? Puisque je suis resté après à la coopération. J'étais à la reconstruction et M. Boumenjel, ministre de la reconstruction, m'a dit nous avions soif et au lieu de nous donner un verre d'eau, on nous a noyés dans le plus grand océan. Et ça, vous pouvez le crier fort, parce que c'est vrai. La coopération devait durer 4 ans. Ah non, même pas. La coopération devait être éternelle. C'est l'indépendance qui devait intervenir 4 ans après les accords déviants. Et que s'est-il passé ? Ah ben, il faut demander ça à Paris. Et brutalement, on nous a dit eh ben, le 2 juillet, il y aura des élections auxquelles on nous a interdit de participer. Les Français n'ont pas été admis au vos, hein. Attention. 20 ans après, l'Algérie c'est quoi ? Je n'y ai pas remis les pieds et je ne le remettrai jamais. Un témoignage émouvant recueilli par Jean-Claude Ducan. Et maintenant, il n'y a pas recueilli pourablir le feu. Sous-titrage ST' 501